De nombreux aînés assistent à un spectacle de Noël au CHSLD de Sainte-Anne-de-Beaupré. Mais l'un des résidents, lui, ne fait que passer en coup de vent. Le projet de société québécois, c'est d'aller mourir dans des CHSLD. Nous, on veut pas ça. Jonathan Marchand préfère le heavy metal et les jeux vidéo. Après tout, il n'a que 43 ans. Ingénieur informatique, il vit en CHSLD depuis 2012 en raison de sa dystrophie musculaire. Quand on parle de soutien domicile, qu'on parle d'institutions comme les CHSLD, les maisons des aînés, les pavillons alternatifs, etc., c'est de la ségrégation. Ça nous exclut de la société. Malgré son respirateur artificiel, Jonathan veut mener une vie active. Pour y arriver, il propose un nouveau programme destiné aux personnes handicapées, l'assistance personnelle. On veut plus être sur le contrôle des professionnels de santé. On veut créer une nouvelle profession qui s'appelle assistant de vie, qui va nous permettre de pouvoir vivre chez nous. Ces assistants de vie seraient embauchés par la personne handicapée elle-même. L'État lui offrirait un budget plutôt que de payer pour la maintenir en CHSLD. Une idée qui a du mérite, selon ce regroupement d'organismes pour personnes handicapées. S'il est vrai que les budgets doivent pouvoir suivre les personnes, l'idée de coopassiste, elle est viable. À l'heure actuelle, les programmes publics limitent les heures de service à domicile. Un problème majeur, selon Olivier Collomb-Déram. Quand on rentre en CHSLD, c'est la dernière destination. Il n'y a pas de plan de sortie. Alors qu'il nous semble que même une personne qu'on incarcère dans une prison, on pense qu'un jour elle va sortir. Puis avec un projet comme coopassiste, on peut enfin penser que les gens vont en avoir un plan de sortie. Jonathan a déjà proposé un projet pilote au gouvernement. On lui a dit non, notamment parce que son projet nécessiterait des changements au Code des professions. Mais une nouvelle rencontre est prévue lundi avec des représentants politiques. Une lueur d'espoir pour lui. Vivre en appartement avec ma conjointe, pouvoir travailler, avoir une vie sociale normale, pouvoir voyager même, avoir un projet de vie comme tout le monde. Jonathan estime qu'un projet pilote coûterait entre 4 et 8 millions de dollars. Ici Alexandre Duval, Radio-Canada, Beaupré.